hello hello j'espère que vous allez bien je vous propose de réaliser aujourd'hui un carnet pour enfants il est tout mimi on adore plusieurs utilisations sont possibles il peut servir de journal intime de carnet de dessin carnet de voyage bullet journal etc 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 bref vous l'aurez compris les carnets c'est la vie si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous êtes fan de DIY abonnez vous je poste un tuto tous les mercredis bon assez de blabla si on passait aux choses sérieuses c'est parti pliez en deux votre grande feuille cartonnée qui vous servira de couverture utilisez une règle pour bien la plier préparez les feuilles de votre carnet toutes blanches ou bien colorées comme moi pliez chacune de ces feuilles en deux utilisez une règle pour accentuer le pli de vos feuilles insérez les feuilles les unes dans les autres pour un résultat plus net je vais découper les feuilles qui dépassent surtout conservez ces bouts de papier ils vous serviront plus tard pour la personnalisation de votre carnet de notes insérez les feuilles dans la couverture je trouvais les bords de la couverture bien trop grand c'est pourquoi j'ai décidé de les réduire si les bords vous plaisent tel quel vous pouvez ignorer cette étape les clips métalliques sont facultatifs mais si vous en avez utilisez les vous serez plus à l'aise pour l'étape suivante à l'aide d'un crayon à papier marqué deux points à l'intérieur de votre carnet ces points serviront de repère pour insérer votre aiguille selon le nombre de feuilles que vous avez intégré dans votre carnet vous aurez plus ou moins de résistance mais dans tous les cas soyez extrêmement délicat pour ne surtout pas déchirer vos feuilles pour un carnet des plus solides je vous recommande de repasser trois fois minimum par chaque trou coupé le fil et sécurisé avec un noeud j'en ai même fait plusieurs noeuds j'ai un petit peu exagéré avec le nombre de noeuds je n'avais pas besoin d'en faire autant votre carnet est prêt il ne vous reste plus qu'à le customiser je vais créer une petite pochette à l'aide de ce papier brillant qui me permettra notamment de ranger des post-it je vais customiser deux pages de mon carnet de notes avec du papier à gratter magique si vous ne connaissez pas en fait ces papiers sont noirs d'apparence mais dès lors qu'on les gratte ça devient argenté une petite étiquette pour y inscrire votre prénom par exemple et on va se faire plaisir avec deux modèles de masking tape différents vous vous souvenez des bouts de papier que je vous avais recommandé tout à l'heure de ne pas jeter regardez ce que je vais en faire c'est original non moi j'aime beaucoup ajoutons un peu plus de fantaisie et de couleurs à la page de couverture et voilà bravo vous avez réalisé votre carnet de notes j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires Sous-titres par Jérémy Camille à partager cette vidéo et à la liker pour m'encourager merci mille fois et à bientôt